La lutte enclenchée de par le monde contre les changements climatiques met en cause la survie des hydrocarbures. Cette énergie fossile, aujourd'hui qualifiée de premier pollueur, est en passe d'être de moins à moins utilisée par les pays qui subissent une forte pression des gaz à effet de serre. Cette problématique, pour le moins inquiétante, est au cœur des discussions depuis le 1er juin 2016 à Yaoundé, dans le cadre du Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun. Face à la menace de pollution, les biochimistes pensent qu'il est important d'établir un équilibre entre les différentes sources d'énergie. On fait des recherches sur les énergies renouvelables. Nous pensons qu'il y a un équilibre entre les énergies renouvelables et les hydrocarbures pour essayer d'une manière stratégique de réduire le problème de l'environnement et mettre en équilibre la production des hydrocarbures et les énergies renouvelables partout en Afrique, voire dans le monde entier. Les spécialistes des hydrocarbures, qui sont conscients de la menace que représentent les énergies fossiles, essaient de donner un nouveau visage à ces énergies afin de les rendre moins dangereuses pour l'environnement. Pour ces derniers, l'avenir des hydrocarbures doit être pensé dans la cohabitation avec les énergies renouvelables. Nous avons des nouvelles technologies qui sont développées pour être moins agressives sur l'environnement, lors de l'histoire de l'exploration. Nous avons même des produits pétroliers, donc carburants et autres, qui sont en train d'être mis en place avec moins d'émissions de CO2. Donc vous voyez que ce n'est pas une guéguerre, mais c'est juste une cohabitation. Et les hydrocarbures se mettent dans une optique de pouvoir s'asseoir pour mieux appréhender le monde de demain avec les nouvelles énergies. Le Salon international du pétrole et du gaz du Cameroun, c'est aussi des foires-expositions, des rencontres B2B, des ateliers et des conférences. Cet événement, qui est à sa première édition au Cameroun, se refermera le 4 juin 2016.